Applaudissements Applaudissements Asim Ismaili, félicitations. Ce match, c'est presque comme une victoire pour Chenoban. Il y a 10 jours, vous perdiez 4 buts à 0 contre Chenoban sur ce même terrain. Deux semaines après, vous remportez un match contre le premier du groupe, Stade Lezanouchi. Ensuite, vous venez faire un très bon match contre le deuxième FC Gland. Quel est votre sentiment dans l'équipe ? Comment est-ce que vous vous sentez après ces deux très belles semaines avec Chenoban ? Après la défaite 4-0, c'est vrai que ça a fait mal. On va pas se mentir, c'était difficile. On a encaissé, on a continué. Après, la victoire contre Tersaint, elle nous a fait du bien. Surtout, c'était à la fin du match. On sait que ce genre de victoire, ça soude une équipe. Puis ensuite, on est parti à Uchi et on a fait un vrai match. On était vraiment super heureux à eux. Et une nouvelle victoire. Aujourd'hui, Gland, on peut voir qu'on a pris un point. C'était un point difficile à prendre, mais on peut fêter ça comme une victoire. Est-ce qu'avant le match, c'est une rencontre que vous appréhendez ? Est-ce que jouer Gland, c'est jamais facile, non ? Non, parce que vu qu'on a joué contre Uchi et que c'était les premiers aussi, on s'est découvert vraiment parce que l'équipe a beaucoup changé. Quasiment toute l'équipe a changé à la trêve. Donc, on s'est redécouvert sur ce match avec Uchi. On a trouvé notre style de jeu maintenant. Et ça fait trois matchs qu'on ne perd pas. Qu'est-ce que vous avez fait de mieux que Gland aujourd'hui ? Ce qu'on a fait de mieux que Gland aujourd'hui, je pense, dans les duels, les efforts, on l'a eu. Beaucoup moins le ballon. Dommage qu'il n'y a pas de statistiques. Je pense qu'ils ont 80% de la possession peut-être. Mais ils n'ont pas été dangereux. Ils n'ont pas tiré au but. Nous, on voit qu'en première mi-temps, on en a deux, trois. Donc, on peut même remporter ce match. Mais la possession, ce n'est pas tout dans un match. Et voilà, une équipe soudée qui va chercher des points. Vas-y Miss Miley, merci beaucoup. On souhaite une bonne suite dans ce championnat. Merci beaucoup. Omar Tete, c'est la fin du match. Un partout contre Chanobon. Le match allé, vous avez déjà été buteur. Vous avez affronté aujourd'hui une équipe complètement recomposée, une nouvelle équipe. Est-ce que vous avez vu des différences ? Comment c'était entre le match du premier tour et le match du deuxième tour contre Chanobon ? Je pense qu'il y a des similitudes parce qu'on s'est mis très tôt. On a gagné un zéro et finalement, on se fait rejoindre assez rapidement. Puis en menant qu'un zéro, on est toujours à la merci de l'équipe adverse. Après, c'est une équipe qui n'est pas forcément meilleure pour ma part. C'est ce que je trouve, sans dénigrer qui que ce soit. Mais je pense qu'elle n'est pas forcément meilleure. Mais nous, on s'est mis au niveau. Puis comme je disais à Dominique juste avant, on n'a pas l'état d'esprit d'une équipe qui veut aller chercher une place pour les finales. Ça nous fait défaut et tant qu'on n'aura pas l'état d'esprit, puisque techniquement, je pense qu'on a les qualités, ce qui est mis en place aux séances ou quoi que ce soit. Le groupe vit bien, tout ça. Mais là, c'est qu'on n'a pas l'état d'esprit. On n'a pas l'état d'esprit d'une équipe qui veut jouer les finales, tout simplement. C'est vrai que sur le papier, vous étiez plus que favori. Là, je sens beaucoup de déceptions, de frustrations. C'est quoi le premier sentiment à la fin du match ? C'est bien beau de regarder les autres équipes ou quoi que ce soit. Lui, il a perdu, ils ont fait nul, mais il faut arrêter de regarder tout ça. Et puis, il faut se concentrer que sur nous-mêmes. Si on n'arrive pas, on fait deux contre GB la semaine dernière. Et si on fait un contre le dernier, ils ont deux victoires. Si on n'est pas capable de gagner contre des équipes comme ça, je pense qu'il ne faut pas espérer. Même si bien sûr que l'objectif est clair, on a tous envie de la même chose. Mais je pense qu'il faut que chacun, qu'on se remette un peu plus en question, et qu'on ait l'état d'esprit de Gueric qui nous permettra d'accrocher ces matchs. Là, on voit qu'il y a des matchs, c'est un peu moins football, et puis c'est un peu plus la mentalité et l'état d'esprit. Et là, on ne répond pas présent, tout simplement. Donc Chanoban a été plus soudé, ils ont joué plus en équipe ? Oui, je pense plus soudé. Et puis on voit qu'on tombe dans nos travers, en jouant en plus contre une équipe, on voyait bien que le nul les arrangeait. Et nous, on n'est pas capables de pousser, d'aller chercher ce résultat positif, tout simplement. Alors, est-ce que vous êtes d'accord sur l'idée que Chanoban a dominé la deuxième mi-temps ? Non, non, non. Nous, on a été inexistants en deuxième mi-temps. On a bien joué, mais quand on n'est pas capables de respecter pendant 90 minutes, on joue. Donc, on joue par intermittence, tout simplement. On joue par intermittence. Donc, quand on est en place, forcément, les occasions, on les concrétise. Puis après, on retombe dans nos travers. Puis on est souvent dans la réaction, au lieu d'être dans l'action. Donc, du coup, on attend de prendre un but pour se réveiller. Et puis après, on n'est pas capables de se surpasser pour aller chercher ça. Puis là, en deuxième mi-temps, je n'ai pas le souvenir que le gardien a fait un arrêt sur une de nos frappes, en tout cas. Donc, eux, ça va mal aller. Ils font le petit coup et on prend un but. Donc, voilà. Omar Tete, merci beaucoup. Bonne suite. Merci. 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 Et le match ! Il est unique ! C'est quoi ? 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 Non, non, non ! C'est quoi ? Je l'ai dit ! On est fou ! On est fou ! Je suis ! C'est un joueur, c'est un joueur, c'est un joueur. C'est un joueur, c'est un joueur. 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 C'est un joueur.